Générique Salamu alaikum, Azul Fullahoun, bonsoir. L'histoire contemporaine de l'Algérie depuis le colonialisme, durant la révolution algérienne et après l'indépendance, gardera en son sein et dans toutes les soucousses qui l'ont traversée, une profession qui y a gagné ses lettres de noblesse, qui y a conquis, vente debout, le droit au respect, qui se sera hissé de haute lutte au pinacle de l'honneur et du devoir. La profession d'avocat. L'histoire de l'Algérie gardera sans l'ombre d'un doute la présence de ces femmes et de ces hommes d'honneur, de ces femmes et de ces hommes en noir, debout aux côtés des combattants, aux côtés des opprimés, aux côtés des victimes de l'injustice et de la barbarie. Ils ont été présents de façon forte, admirable, émouvante, qui a marqué les esprits, qui a acquis valeur d'exemple. Au plus crucial de la guerre de libération, ils ont été plus d'une centaine d'avocats, dont une majorité de Français, à s'être engagés corps et âme, souvent à leur détriment et au préjudice de leur carrière, parfois de leur vie, pour défendre les résistants algériens, pour porter haut leur combat, pour dénoncer la torture, les exécutions sommaires, la colonisation. Ils ont affronté avec le seul moyen de leur voix, de leur talent et de leur conviction profonde, le broyeur de l'oppression. Leur engagement a réussi à briser la chape de plomb qui pesait sur les crimes du colonialisme. Ils n'ont pas craint d'affronter leur propre société, parfois, d'aller à contre-courant de leur propre opinion publique, pour le droit, pour la justice, pour la vérité. Des ténors du barreau, les voix des maîtres, Jacques Vergès, Maurice Courrèges, Michel Zavrian, Ammar Ben Toumi, Mohamed Sreer Ben Bagara et bien d'autres encore, résonnent encore et toujours dans les mémoires de l'histoire. Maître Ali Boumenjil et Maître Auguste Tuveni, ils laisseront leur vie. Oui, ils ont été nombreux à s'être engagés dans cette voie de l'honneur. Maître Amkran, Wolda Awdiya, Abd Samad Ben Abdullah, Murad Ossiddiq, André Berton, Yves Deschezel, Pierre Stib, son épouse Renée Stib, Pierre Brone, Henri Douzan, Joe Nordman, Nicole Dreyfus, Chouki Moustfaye, Saad Dahleb, Syed Ali, Abd al-Hamid, Abd al-Qadr Oguwag, Michel Bouvillard et beaucoup d'autres encore qui se sont portés au front judiciaire et au front de l'opinion publique pour défendre les combattants de la liberté et de la dignité humaine. C'est ce même dévouement qui a continué d'habiter l'âme de la profession en Algérie en ces moments historiques du Hirak face à un régime monstrueux qui n'avait rien à envier au colonialisme par ailleurs. Ces avocats passionnés et enthousiastes ont défendu les hiérarchistes au péril de leur sécurité, de leur liberté, au risque de briser leur carrière et qui, bien souvent, ont sacrifié à la cause de ceux et celles qu'ils défendent avec toute leur énergie qui lui ont sacrifié le temps qu'ils passaient avec leur propre famille. Ils ont commémoré hier la journée nationale de l'avocat. La profession compte des dizaines de milliers d'avocats en Algérie. Parmi eux, des dizaines seulement qui portent très haut l'honneur de leur profession, de leur vocation, que dis-je, de leur sacerdoce. Ils ont honoré leurs aînés qui les ont précédés dans les sentiers de l'honneur. Ils ont honoré leur profession. Certains parmi ces avocats sont parmi nous aujourd'hui dans cette émission pour nous parler, pour vous parler. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 On le connaissait, on appelait à plusieurs reprises à ses côtés pour des procès soit à Alger, soit à Citib, soit à Amsila. C'est qu'il était dévoué pour son travail. Mais là aussi, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne serez pas d'accord et peut-être que ça va faire une polémique. Mais je vous le dis quand même parce que je vous l'ai dit, l'avocat, c'est d'abord le courage. Vous avez dit qu'il a été assassiné par des éléments des services. Monsieur, je ne pense pas qu'il eût été assassiné par des éléments du service. Je ne pense pas. Ces infos-là qui circulent, je ne suis pas tellement d'accord parce que ce n'est pas un moyen honnête de militer. Vaut mieux dire la vérité. Il y a des avocats en prison, M. Arsra. Effectivement, il est en prison pour l'exercice de ses fonctions. Mais de là à penser que les services algériens ou autres, actuellement, assassinent des avocats, je ne suis pas d'accord. Avec votre titre, vous dites M. Ali Boumjel. Oui, Lairahmo. M. Zidane. Oui, Lairahmo. C'est un combat. Mais je n'ai pas compris le titre. Est-ce que vous voulez dire que le premier avocat algérien à avoir été assassiné, c'est M. Boumjel ? Et le dernier, c'est M. Zidane, je ne serai pas d'accord avec vous. Je sais que je vais être contredit par beaucoup, mais personne ne peut prouver ou affirmer que les services algériens actuellement tuent les avocats. À ça, je ne serai pas d'accord. Jusqu'à ce qu'on tue quelqu'un et qu'on sache que c'est les services, peut-être. Mais actuellement, est-ce que l'avocat risque la prison ? Je vous le dis. Honnêtement, les avocats militants risquent la prison à n'importe quel moment. Mais est-ce qu'ils risquent d'être assassinés ? Je vous dis non, monsieur. En tout cas, M. Meiroche Bakouri, je vous remercie d'avoir, de m'avoir corrigé. Parce que moi, j'étais sincèrement convaincu que celui qui l'a tué, la personne qui conduisait cette voiture, n'avait pas été retrouvé. C'est grave pour un journaliste, je l'avoue, j'en demande pardon. Et de l'autre côté, je vous remercie d'avoir dit ce que vous avez dit, d'être aussi affirmatif concernant les services de sécurité qui ne peuvent pas assassiner, en ce moment du moins, des avocats. Vous avez dit votre conviction profonde. Je la respecte, je la salue, je vous remercie beaucoup. Et je suis content de vous avoir reçu, M. Meiroche Bakouri. Au plaisir de vous retrouver. Alors, mes chers amis, nous n'avons malheureusement pas pu joindre Ma'araf, Ismail Ma'araf. C'est dommage. Le dernier mot de la fin revient à mon ami Boukhalfa. Boukhalfa, l'émission est terminée. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question d'avocat, sur cette question de justice ? Boukhalfa ? Est-ce que Boukhalfa est avec nous ? Boukhalfa ? Bien, donc nous avons perdu Boukhalfa, c'est dommage. Merci à tous les avocats et avocates qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de participer avec nous. Je remercie tout particulièrement M. Meiroche Bakouri pour cette prise de position très courageuse, très sincère, qui l'honore, qui nous honore tous. Même si je ne pense vraiment pas comme lui. Mais j'ai bien entendu ce qu'il a dit et je respecte, comme je respecte toujours, les positions debout, les positions d'hommes debout, qui ne craignent pas de dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'ils les pensent vraiment. Merci à tous ces avocats, à toutes ces avocates qui honorent cette profession. Merci à eux de défendre les plus faibles. Merci à eux d'être aux côtés des victimes de cette oppression, de cette mafiocratie qui a pris l'Algérie en otage et qui réprime, qui punit, qui fait du mal, qui fait mal à quiconque la conteste, à quiconque lui demande tout simplement de rendre ce pays à ses enfants. Merci beaucoup.